Ils sont plus de 200 hôteliers et employés rassemblés devant l'Assemblée nationale. Oreillers à la main, ils viennent les déposer pour signifier que leur industrie est tout près de son dernier repos. Mais de vous voir ici tous rassemblés, c'est vraiment pognant, c'est... Les hôteliers de Québec vivent sous respirateur artificiel depuis mars. Les mesures de confinement qui s'étirent sont en train de venir à bout des plus optimistes. Déjà, une vingtaine d'établissements ont fait fermé leurs portes pour une durée indéterminée. D'ici la fin de l'année, l'Association des hôteliers de la région de Québec estime qu'il pourrait être 80. Les programmes d'aide du gouvernement ne sont pas adaptés aux plus petits joueurs de l'industrie. Dans la région de Québec, 85 % des hôteliers sont à la tête d'une entreprise familiale. L'entreprise a déjà des frais énormes pour ses taxes municipales. Signe que les choses se dégradent, plusieurs hôteliers confirment retarder leur paiement de comptes de taxes à la Ville de Québec. Plusieurs hôtels sont en retard. C'est pas notre devoir de bons citoyens corporatifs de ne pas payer nos taxes. Jamais c'est arrivé. La situation est grave. Il faut nous aider, là. On n'a pas tout payé. On a payé le premier trimestre, puisqu'on avait fait une bonne année et puis il n'y avait pas de raison qu'on ne paye pas. Mais là, clairement, on a mis en hold tout le paiement de taxes. On se cache derrière le fait que le municipal ne peut pas faire de déficit. Par contre, ils ont eu des belles enveloppes d'argent du gouvernement fédéraux dans les dernières semaines. Il faut que ça soit utilisé pour justement aider leurs entreprises qui ont tout le temps été là pour eux. Le gel de taxes annoncé pour l'an prochain à Québec n'est pas suffisant. Pas à mes yeux. Pas quand ça fait... On va avoir perdu neuf mois d'opération. Une rencontre est prévue cette semaine entre l'Association hôtelière de la région de Québec et le gouvernement pour trouver une solution. Ici Louise Boisvert, Radio-Canada, Québec.